Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous êtes peut-être déjà au courant, mais ce soir, dès minuit, débuteront les Prime Days d'été sur Amazon. Alors si vous ne connaissez pas encore le principe, ce sont des journées durant lesquelles il y a des grosses promos sur plein de catégories sur le site. Et je sais que vous adorez quand je partage avec vous mes sélections des meilleures promos, parce que le problème c'est qu'Amazon c'est un petit peu un océan, on peut y passer des heures, et donc par expérience, lorsque je vous ai proposé des vidéos focus comme ça sur les meilleurs bons plans, vous avez adoré, vous m'en redemandez à chaque fois, donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais me poser et partager avec vous un peu ma stratégie lorsqu'il y a des promos comme ça sur Amazon. Alors vous doutez bien que si je filme cette vidéo avant le lancement des Prime Days pour vous faciliter la vie et vous faire gagner du temps, je n'ai malheureusement pas de visibilité sur quels produits seront effectivement inclus dans toutes les promotions. En revanche, j'ai un petit peu d'expérience de ce côté-là, et pour justement vous avoir créé des sélections par le passé, il y a quand même certaines marques qui ont tendance à revenir régulièrement. Mais je vous rassure, cette vidéo devrait vous être utile et je vais en profiter pour partager avec vous plein de conseils et d'astuces liés à cet événement. Alors première information importante, parce que je sais que je risque une nouvelle fois de recevoir de nombreux messages de votre part, vous pouvez compter sur moi pour créer une nouvelle liste avec ma sélection de meilleurs bons plans pour ces Prime Days d'été. Pour y accéder, je vous invite directement à dérouler la barre d'infos, vous allez avoir accès à mon shop Amazon, c'est une page sur laquelle je réunis mes meilleurs trouvailles, mes favoris et ceux dans différentes catégories, et je vais créer une nouvelle liste qui s'intitulera sûrement Prime Day d'été 2023, dans laquelle dès que les promotions seront lancées, je vais pouvoir y inclure tous les meilleurs bons plans que j'arrive à dénicher. Ça vous évitera d'avoir à parcourir des centaines, voire des milliers de pages. Je vais évidemment y inclure des articles que j'apprécie, que je vous recommande régulièrement, ou alors des bons plans qui me semblent particulièrement intéressants. Donc je commencerai à compléter cette liste dès que les promos seront lancées, donc dès minuit, pour vous faciliter la vie, et évidemment je l'actualiserai au fur et à mesure. Alors ceci étant dit, je me suis dit que c'était pour moi l'occasion parfaite de partager avec vous ma stratégie pour les Prime Days. Je vais vous expliquer comment je fais pour dénicher les meilleurs promos, parce que c'est vraiment pas le moment d'acheter tout et n'importe quoi. Au contraire, j'y vais vraiment très organisée. J'ai soit ma wishlist d'articles que j'aimerais trouver en promotion, ce sont par exemple des objets peut-être un petit peu plus onéreux pour la maison ou en matière de tech, sur lesquels je louche depuis un moment et donc je croise un petit peu les doigts pour réussir à les commander à un prix plus intéressant, ou alors au contraire j'en profite pour refaire du stock sur des articles dont on se sert quotidiennement chez moi de façon à ne pas avoir à les acheter plein pot par exemple en supermarché. Donc je vais dérouler certaines catégories qui sont particulièrement intéressantes pendant les Prime Days. C'est parti ! Alors pour moi, la première catégorie sur laquelle se concentrer durant ces périodes de promo, c'est définitivement celle qui est liée aux gros appareils ou aux appareils du quotidien, on va dire, que ce soit des aspirateurs, des appareils nettoyants, des froisseurs vapeur, blender, vous voyez vraiment tous ces articles qui sont normalement un petit peu plus onéreux, sur lesquels on peut loucher, et bien il y a souvent des promos flash qui peuvent être hyper hyper intéressantes. Évidemment dans cette catégorie, je pense immédiatement au Bicel. C'est un appareil dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises sur la chaîne lorsqu'on a des animaux à la maison et qu'il y a des petits accidents, des petits vomis, des petits trucs comme ça ou des tâches un peu non identifiées. Pour moi ce truc, c'est, mais vraiment, il me sauve la vie. Je vous l'ai dit plein plein de fois, mais je le dégaine à chaque fois qu'il y a un truc un peu louche sur un tapis ou sur un canapé ou que sais-je, et ça nettoie trop trop bien. Ça permet vraiment en fait de nettoyer des textiles. Donc je sais que vous êtes déjà très nombreuses à avoir craqué suite à ma recommandation et vous m'avez fait des retours d'Itirambi en me disant, mais ce truc c'est absolument génial. Seulement, il est rarement en promo, donc j'ai tendance à aller vérifier s'il l'est. Et évidemment, si je constate qu'il l'est une nouvelle fois, je l'inclurai dans la liste. Mais il y a aussi des déclinaisons de ce gros appareil. Il y a des versions un peu plus portables, etc. Donc n'hésitez pas à aller vérifier la marque Bicel parce que si vous avez des animaux à la maison, c'est vraiment la marque que je vous recommande d'office. Alors ensuite, je vous parlais de défroisseur vapeur parce que pour moi, c'est vraiment un indispensable de mon quotidien. Vous avez dû le constater, je porte souvent des blouses avec des volants, avec plein de détails dans tous les sens, ou alors des robes ou des matières un petit peu fluides. Et évidemment, lorsque j'opte pour ces vêtements, je n'ai pas envie tous les matins de dégainer mon fer à repasser. Au contraire, je sors mon steamer et en quelques minutes, voire secondes, eh bien hop, je passe un coup comme ça et ça me permet directement de m'habiller. Celui que je préfère et que je vous recommande depuis très longtemps, c'est celui de la marque Steamery. La dernière fois qu'il y a eu des promos, il était inclus et le tarif était hyper intéressant. Donc ça, c'est aussi une catégorie à checker selon moi. Puisqu'on est en plein été, un autre indispensable pour moi, c'est définitivement mon blender Nutriolette qui est ultra efficace et qui me permet notamment de réaliser des smoothies. Mais je reprends mon petit papier parce que c'est vrai que j'ai listé certains appareils qui peuvent être en effet en promo comme des crêpierres, des machines à pop-corn, les robots Moulinex ou ce genre de choses. Personnellement, sur ma wishlist, je croise les doigts pour réussir à dénicher ça à un tarif intéressant. J'ai noté qu'il nous fallait un balai nettoyeur vapeur pour le sol qui fonctionne pour le parquet. J'en ai repéré un chez Karcher parce que c'est vrai que depuis qu'on a accueilli Sam à la maison, les chiens, c'est pas comme les chats. C'est-à-dire que nous, on a des chats d'intérieur qui ne salissent absolument rien parce qu'ils n'ont jamais de terre, etc. sur les pattes. Alors que Sam, c'est une autre histoire. Et donc je me dis, pour nettoyer hyper facilement notamment le parquet au rez-de-chaussée, ça serait bien pratique de réussir à en dénicher un. Donc j'espère vraiment réussir à le commander. Et ça, ça va me permettre de faire la transition vers la deuxième catégorie. Mais n'hésitez pas à regarder s'il n'y a pas des appareils photos ou des polaroïdes qui sont également en promo parce que ce sont des appareils un peu onéreux et c'est toujours sympa d'avoir des offres dessus. Donc la deuxième catégorie que je regarde toujours pendant les Prime Day, c'est celle qui est liée à la tech puisque ça me permet d'acheter des disques durs à moindre coût parce qu'ils sont loin d'être donnés. Ça, c'est vraiment ma référence préférée que je vous ai déjà recommandé de nombreuses fois. Vous voyez la taille de ce disque dur ? C'est juste de la folie. Je glisse facilement dans mon sac, dans ma pochette d'ordi et ça pèse absolument rien. C'est un des meilleurs trucs que j'ai pour travailler. Il y a également ces chargeurs portables de téléphone dont je vous ai parlé récemment que j'adore. Si comme moi vous aimez lire, je vous conseille vivement d'aller vérifier si les Kindle ou les liseuses Kobo ne seraient pas en promo parce que par exemple pour les Kindle, c'est à chaque fois le cas. Il y a minimum 25% de réduction dessus et c'est vrai que je m'en sers absolument tout le temps. J'adore lire là-dessus. Je trouve ça hyper hyper pratique et ça me permet de lire beaucoup plus aussi. Et alors ça me fait rire parce que je suis actuellement en train de mourir de chaud et dans la catégorie tech. J'ai aussi noté vérifier s'il n'y a pas des ventilateurs en promo. Non mais vous sentez le désespoir. Alors ensuite je passe à l'une de mes catégories préférées, celle qui est liée à la maison, à l'organisation et au ménage parce que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec plusieurs d'entre vous sur Instagram. mais le prix des lessives en supermarché, on en parle, c'est absolument délirant. Et aujourd'hui j'en suis à un point où je refuse catégoriquement d'acheter de la lessive de façon individuelle en supermarché parce que, on peut se le dire, c'est de l'arnaque totale. Donc ce que je fais, c'est que j'attends les Prime Day, les Black Friday et compagnie et je commande des packs de lessive sur Amazon. Ça vaut trop trop le coup, j'en ai pour un long moment et comme ça je n'ai plus déjà à emmerder, il faut le dire, à transporter les bidons de lessive du supermarché. Et ensuite, et bien ça me permet aussi de faire de sacrées économies. Donc la catégorie que je vérifie toujours, c'est celle qui est liée à la lessive, aux adoucissants, aux petites lingettes vaniches, vous savez, pour éviter les transferts de couleurs. Par exemple, vous êtes très nombreuses à me demander comment j'entretiens mes vêtements blancs et comment je garde leur blancheur parce que c'est vrai que je porte très très régulièrement des vêtements blancs. Et bien la dernière fois qu'il y a eu des Prime Day, j'ai commandé ce gros bidon de poudre vaniche spéciale pour l'entretien des textiles blancs et je m'en sers depuis. Je suis absolument ravie parce que généralement j'achète des plus petits contenants qui coûtent plus cher et là il y avait une promo flash et je sais très bien que je vais m'en servir donc en plus j'ai mon petit stock. Pareil dans cet univers de lessive etc. Je vais vérifier si les brumes souplines antibactériennes ne sont pas en promo parce que ça je m'en sers tout le temps, quasiment tous les matins. J'en pulvérise un peu comme ça sur notre lit. Ça sent délicieusement bon le linge propre. Je m'en sers dans nos rideaux etc. Ça permet de rafraîchir un peu les textiles. Donc là vous voyez en plus, bon il m'en reste quoi ? Un tiers peut-être donc il est temps d'en recommander. Pareil pour la maison, n'hésitez pas à réfléchir à des catégories d'objets où vous vous êtes dit là ces derniers mois j'ai besoin de ça ou alors il faudrait que je trouve ça parce que c'est par exemple souvent le cas pour des cintres. Moi j'adore ceux-là parce qu'ils sont en velours et ils évitent que les vêtements glissent dans vos dressings et tombent par terre et c'est insupportable. Donc j'avais investi aussi il y a un long moment et j'avais pris des packs qui étaient en promo et c'est bien pratique. Si vous voulez plus de recommandations pour la maison, pour l'organisation, le rangement etc. Je vous invite à aller visionner ma dernière vidéo que j'ai filmée à ce sujet. Je vous la laisserai en barre d'infos. Je partage avec vous plein de recommandations et des nouveaux favoris on va dire. J'avais notamment mentionné cette petite brosse nettoyante dont je me sers tout le temps pour les contours des lavabos etc. Enfin pour pouvoir accéder à des petits endroits un petit peu chiants à nettoyer. Donc dans mes sessions ménage je la dégaine toujours et c'est pour ça que j'aime bien vous la recommander. Donc j'espère qu'elle sera aussi potentiellement soldée. Mais pour info dans la catégorie maison j'ai déjà commandé des verres, des assiettes en promo. Enfin voilà c'est vraiment le moment en gros de vous dire de quoi j'ai besoin et vous pourriez trouver des articles justement à des tarifs plus intéressants. Alors ensuite je passe à une catégorie que vous devez bien connaître si vous me suivez de façon régulière. Évidemment la catégorie mode sur Amazon je vous en parle très très souvent parce que c'est vrai qu'il y a des centaines de marques qui sont proposées et lorsqu'il y a en plus des promos sur des tarifs qui sont généralement hyper intéressants et bien ça vaut le coup. N'hésitez pas à regarder les grandes marques qui vous plaisent comme Tommy Hilfiger, Levis etc. Il y a souvent des jeans ou des catégories comme ça assez populaires qui sont en promo. Évidemment je vous parle très régulièrement de mes marques préférées sur Amazon mode. Springfield, The Drop mais également des marques de chaussures comme Tamaris, Superga, Vans, Giuseppo, Converse enfin vous voyez toutes ces grandes marques que vous connaissez sûrement. Si vous avez besoin d'une paire de baskets ou d'une paire de sandales pour l'été et bien c'est le moment d'aller y faire un tour. Évidemment je pourrais vous laisser mes dernières vidéos mode en barre d'infos pour que vous puissiez trouver un petit peu d'inspiration. Je vais également passer très rapidement sur la catégorie beauté mais elle est à vérifier notamment si vous avez besoin de faire un petit stock de déodorant ou de démaquillant ou ce genre de choses. Et puis pour des objets un peu plus fun ou que vous auriez envie de tester. Récemment je vous ai recommandé ce boucleur qui est génial. C'est un peu un dupe des boucleurs T3 puisque en fait les têtes sont parfaitement interchangeables et donc vous pouvez obtenir différents styles de boucles etc. Il est déjà souvent en promo en temps normal donc je pense que pendant les Prime Day il risque d'y avoir une promo supplémentaire qui s'appliquera. Et personnellement je me suis notée d'aller vérifier s'il n'y aurait pas des promos dans mes marques préférées qui sont Wet n Wild, Maybelline, Physicians Formula, NYX mais également L'Oréal Paris ou alors encore sur les parfums clean. Vous savez cette marque américaine qui propose des parfums qui sentent le propre que j'adore. Et bien j'irai vérifier ça. S'il y en a évidemment je les inclurai dans la fameuse liste qui se trouve sur mon shop Amazon. Et enfin mon appareil est en train de surchauffer tout comme moi donc je vais conclure cette vidéo avec la dernière catégorie qui me semble particulièrement intéressante. Elle est dédiée aux animaux, à l'épicerie et même aux bougies parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir faire un petit stock sur ces petites catégories et là ça peut être intéressant d'aller regarder ce qui se passe s'il n'y a pas des produits dont vous vous servez de façon très régulière. Personnellement dans la catégorie épicerie il y a un truc qu'on fait toujours quand il y a des promos sur Amazon c'est commander des packs de chewing-gum notamment les Airwaves à l'eucalyptus on les aime vraiment beaucoup parce que c'est pareil ça c'est un truc qui me choque le prix des chewing-gums en supermarché c'est hallucinant et c'est vrai quand il y a des promos sur Amazon là tout d'un coup ça vaut le coup parce que mon chéri embarque toujours un petit paquet dans son sac sac à dos pour le travail moi j'en ai dans mon sac à main on en met dans la cuisine et c'est plutôt sympa d'y avoir accès sans se dire ah oui 5 euros le paquet n'importe quoi jamais de la vie donc voilà pour ce petit récap j'espère que ça vous aura plu que ça pourra vous être utile n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour avoir accès à cette fameuse liste que je vais actualiser au fur et à mesure et vous pouvez également me laisser un petit commentaire pour partager avec nous vos meilleures astuces si j'en ai oublié certaines ou alors quels articles vous avez commandé quels sont les meilleurs bons plans que vous avez trouvé vous êtes souvent nombreuses pendant ces périodes de Prime Day à m'envoyer des messages privés sur Instagram pour me dire regarde ce que j'ai trouvé et après ça me permet aussi d'ajouter vos recommandations dans la fameuse grande liste que je mets en place donc merci beaucoup si vous faites ça ça m'aide toujours et c'est très très sympa de se donner des astuces et de partager les bons plans donc sur ce je vous embrasse et je vous dis à très très vite bon Prime Day bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada